Le premier exercice consiste à l'arrivée sur le camp militaire de Ben, de faire une mise en situation de checkpoint non officiel où les gens sont confrontés à une situation particulière où ils doivent réagir par rapport aux questionnements et à la façon dont ils vont être gérés par les gens, les personnels qui tiennent ce checkpoint. Donc en l'occurrence il s'agissait de descendre du bus et ils sont tous confinés dans une pièce où on cherche à identifier d'une part qui ils sont et deux s'il y a un chef dans le groupe. Notre sous-direction s'occupe de la sécurité des emprises diplomatiques et consulaires, de la sécurité des agents quand ils sont en poste et également tient les fonctions du groupe fonctionnaire correspondant de sécurité et de défense. Alors il faut bien comprendre que ce sont des personnes que nous voyons pour la première fois parce qu'elles débutent leur carrière au sein du ministère. Donc c'est de leur présenter rapidement en quatre jours les différentes problématiques de sûreté à laquelle ils vont être confrontés tout au long de leur carrière et de les confronter à de premières situations de stress, de danger, de mise en situation réelle. Nous sommes des rebelles du tabou d'histan. On a des russophones dans le groupe donc on va faire ça un petit peu à la Tchétchène. Donc le but c'est qu'on a fait un coup d'État et en train de prendre le contrôle de la ville et les diplomates français essaient de partir et nous évidemment on veut récupérer un petit peu d'argent pour payer un droit de péage avant de laisser repartir. Évidemment on essaye de voir ce qu'on peut tirer de ces jeunes là. On n'est pas forcément très sympathiques et plutôt agressifs. On va parler très fort, on va parler avec soit des accents, soit en russe et voilà essayer de déstabiliser un petit peu sans être complètement brutal mais enfin bon qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le contrôle de la situation et que le stress va commencer à monter. Le but de l'exercice là on est dans une salle de confinement donc on attend les instructions suivantes. Donc on se protège, il y a des manifestations à l'extérieur et on est dans l'attente. Dans le cadre de l'exfiltration nous tenons également à leur faire travailler d'une part la topographie, le franchissement d'obstacles dans le noir. Ça peut être une coupure humide, ça peut être le franchissement d'un tunnel et donc il faut savoir à la fois s'organiser, se déplacer, utiliser le terrain et des fois franchir des obstacles. C'était réel et ce n'était pas réel parce qu'on s'attend un peu effectivement en venant ici à Bennes à avoir des situations de stress mais effectivement la situation était très bien jouée en tout cas. Oui c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre dans la cadre de diplomate. Je pense qu'on sait très bien qu'on va servir dans des zones risquées parfois donc il est important de se préparer à ces situations là. Donc effectivement ça nous conditionne. Ah oui alors ça a été très mouvementé et en même temps c'était très humide. On a traversé cette petite rivière et c'était un moment assez fort. Je pense qu'on a appris pas mal de choses dans la tête et puis c'était à la fois très intéressant, un peu dur physiquement aussi. C'était assez complet donc oui c'était mouvementé mais très certainement. Alors je pense que j'ai appris qu'il fallait être entouré de bons camarades. Dans une gestion de crise le facteur humain est extrêmement important notamment quand on peut être un peu faible physiquement ou pas toujours très en forme et je pense que c'est très important de bien s'entourer, ça c'est sûr. On a beaucoup couru, on s'est assis, on s'est couchés. On a été pris en otage, retenus dans un endroit très sombre, à genoux, les mains sur la tête pendant longtemps. On entendait des chiens, on entendait des hurlements. Il a fallu pour se sauver de la maison passer dans un trou en dessous de la maison sur à peu près 30 mètres. Ensuite il a fallu remonter une rivière avec de l'eau jusqu'à la nuit. C'était bon d'être plus ou moins exfiltré dans un engin blindé. Voilà, jusqu'à 1h du matin. C'était une fois de plus une excellente promotion. C'était un véritable plaisir de travailler avec ces jeunes agents. Ce qui est surprenant à chaque fois c'est leur capacité d'adaptation par rapport à toutes les mises en situation qu'on a pu faire éprouver. Et je suis toujours très agrément surpris. Rires 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 Rires